Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne Tonya raconte. Comment faire un criminel ? Comment un enfant attendu, désiré et aimé, qui a eu une enfance heureuse et banale, peut-il devenir un tueur et un violeur ? Ceci est une histoire vraie. Mais par respect pour les familles, j'ai choisi de changer certains détails, notamment les noms des personnes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à l'horreur. Je vous emmène à la découverte de la frontière invisible qui sépare l'enfant innocent du fou criminel. Un petit garçon vient au monde, premier enfant d'un couple uni, heureux et amoureux. Il est cajolé, aimé et bercé. On le prénomme Martin. A trois ans, Martin fait son entrée à l'école maternelle. Ses parents viennent d'acheter une belle maison et bientôt, une petite sœur vient agrandir la famille. Dans ce tableau idyllique, une ombre commence à se dessiner. Martin a des difficultés d'apprentissage multiples. Ses parents commencent alors un long chemin de croix. Le spécialiste en thérapeute, le médecin en pédopsychiatre, il semble avoir des difficultés pour tout. Tenir un crayon, faire un pulse, faire ses lacets, rester concentré. Il ne reconnaît pas la place des membres de sa famille, qui est son oncle ou sa grand-mère, même s'il les voit souvent. Il ne se repère pas non plus dans le temps. Quel jour, quel mois ? Il ne sait pas dire si on est en hiver ou en été. A toutes ses confusions mentales et difficultés motrices, Martin oppose une aisance dans la communication verbale, et surtout une imagination extrêmement développée. Il peut construire des histoires très détaillées. Il se crée dès le début de sa vie des mondes imaginaires, comme un univers parallèle dans sa tête. Ses parents, qui aiment leur fils par-dessus tout, veulent l'aider à dépasser ses faiblesses et sont admiratifs de son imagination hors normes. Issus tous les deux de milieux modestes et ayant réussi uniquement grâce à leur persévérance dans les études, ils mettent un point d'honneur à ce que leur fils aîné réussisse à l'école. À 7 ans, un neuropédiatre prescrit de la ritaline pour Martin. Les parents, effrayés par la liste des effets secondaires qu'ils lisent sur la notice du médicament, ne lui donneront jamais le traitement. Vers 9 ans, un autre médecin pose un nouveau diagnostic. Martin est dyspraxique, dyslexie et dysorthographe. Grâce à ce diagnostic, ses parents vont tout faire pour qu'il soit reconnu comme élève handicapé et qu'il bénéficie d'aménagements scolaires. Les parents de Martin ont mis en avant les particularités qu'ils jugeaient positives chez leur fils. Ses facultés de communication, son imagination débordant. Ils ont mis sur le compte du handicap ou de la maladie mentale les aspects moins agréables. Ils ont voulu faciliter l'intégration de Martin à tout prix, sans prendre de risque pour lui. Ils ont composé avec ses multiples troubles plutôt que de l'exposer à un médicament qui aurait peut-être pu les faire disparaître. Ils ont tout fait pour lui donner la vie la plus douce et la plus normale possible. Entouré de l'amour de sa famille, protégé par ses parents, toujours pront à le soutenir et à le défendre contre le monde extérieur, Martin grandit et semble parfaitement heureux et épanoui. A 16 ans, il est au lycée général. Il a des copains, une petite amie, il joue aux jeux vidéo, boit occasionnellement une bière et fume un joint de temps en temps. Aux yeux de sa famille, c'est un adolescent banal, pas trop rebelle, presque docile. Mais le monstre se cache sous les traits du gentil garçon et cet été-là, le drame arrive sans que personne ne l'ait venu. C'est les vacances d'été et toute la famille est réunie dans le jardin quand les gendarmes se présentent devant la petite maison. Ils viennent chercher Martin qui ne semble même pas surpris de les voir, comme s'ils s'y attendaient. Docilement, ils montrent aux gendarmes où est caché ce qu'ils sont venus chercher, un couteau délacé. Les gendarmes embarquent Martin au commissariat sous les yeux effarés de sa famille. Leur cher enfant, ce doux rêveur un peu gauche, a attiré une jeune fille du village dans la forêt. Il l'a attaché à un arbre, lui qui n'est même pas censé savoir nouer ses lacets. Et il l'a violé sous la menace d'un couteau pris dans la cuisine familiale. Que Martin ait pu commettre un crime aussi grave dépasse leur entendement. Il l'aime tant, leur premier nez, leur seule fille. Mais Martin avoue tout immédiatement, avec une indifférence qui fait froid dans le dos, même aux gendarmes. Il ne donne aucune explication, aucun mobi. Il s'est inventé un scénario dans sa tête comme il l'a toujours fait depuis qu'il est tout petit. Et il l'a mis en scène dans le monde réel. Il a réalisé le film qu'il s'était imaginé. Sauf que cette fois, c'était un film pornographique, brutal et violent. Pour les gendarmes, c'est un violeur machiavélique qui avait tout prévu pour réaliser son fantasme. Pour ses parents, c'est un enfant malade qui a besoin d'aide. Devant la gravité de son acte, il est incarcéré sans délai dans un centre de détention pour mineurs. De son côté, le père de Martin va se démener pour obtenir sa libération. Un peu comme quand son fils était enfant et qu'il avait couru de spécialiste en spécialiste pour obtenir un diagnostic qui expliquait ses troubles d'apprentissage, il appelle partout, frappe à toutes les portes, cherche n'importe quelle solution pour faire sortir son enfant de prison et trouver quelqu'un qui pourrait le soigner. Il trouve un établissement scolaire qui accepte d'accueillir Martin. C'est un bel endroit à la campagne, avec un projet pédagogique positif dont la devise est humanisme et tolérance. Il trouve aussi un psychiatre pour lui faire suivre une thérapie. En décembre, après 4 mois d'incarcération, Martin est libéré dans l'attente de son procès et fait sa rentrée scolaire avec 3 mois de retard. Mais ses parents ayant pris le soin de lui faire suivre des cours par correspondance en prison, il n'est pas trop perdu parmi les autres élèves. Il s'intègre même très bien. A nouveau, il présente rapidement tous les signes de normalité qu'on attend d'un adolescent de 17 ans. Il a des copains, une petite amie. Son travail scolaire n'est pas excellent, mais pas catastrophique non plus. Seulement deux incidents seront rapportés par la direction de l'internat. Une fois, il a été vu à boire de l'alcool avec d'autres élèves. Et une autre fois, il a téléchargé un film pornographique sur un ordinateur du lycée. Deux incidents qui seraient sans intérêt pour n'importe quel autre jeune adulte de son âge. Un autre, qui n'aurait pas violé une jeune fille de 15 ans sous la menace d'une arme. Deux incidents que ni son école, ni ses parents ne jugeront utile de dénoncer à qui que ce soit. L'année passe, l'été et une nouvelle rentrée scolaire. Un mercredi d'hiver, après le déjeuner, les élèves qui ont l'autorisation de leurs parents peuvent quitter l'internat et ont quartier libre jusqu'à l'étude de 16h30. Comme il n'y a pas grand chose à faire au milieu de cette campagne, ils vont tous soit se promener au village, soit se promener dans les bois environnants. A 17h, Elisa, une jeune élève de 13 ans, est la seule qui manque à l'appel. A 19h, l'école se décide à faire prévenir la gendarmerie. La nuit est déjà tombée et c'est éclairé par des lampes de poche que les gendarmes, avec l'aide des professeurs et de quelques élèves, dont Martin, fouillent les alentours. Mais personne ne trouve rien. A minuit, les élèves rentrent à l'internat et les gendarmes poursuivent les recherches une bonne partie de la nuit, en vain. Le lendemain, une alerte disparition est lancée et les recherches se poursuivent. Les élèves y participent à nouveau et chacun y va de sa théorie. Certains préviennent les gendarmes qu'Elisa serait allée dans la forêt avec un garçon. L'inquiétude est de plus en plus palpable. Personne au sein de la direction du lycée ne pense à dire aux gendarmes qu'ils comptent parmi leurs élèves un adolescent accusé de viol avec violence. Mais le savent-ils seulement ? Au fur et à mesure que les élèves parlent, les soupçons se portent sur Martin. On l'aurait vu partir avec Elisa et revenir seul. Il porte des traces de griffure au visage. Les gendarmes décident de l'emmener au poste pour l'interroger. Toujours selon les témoignages, il serait le dernier à avoir vu Elisa. Pendant les premiers instants de son interrogatoire, il répond de façon très évasive aux questions des gendarmes. Il ne semble pas inquiet du tout, ni pour lui-même, ni pour Elisa. Il est complètement détaché de la situation, ce qui contraste fortement avec le comportement des autres élèves qui sont tous morts d'inquiétude. Dès le début, il reconnaît être allé dans la forêt, mais pour le reste, il va changer de récit des dizaines de fois au cours de sa garde à vue. Les gendarmes perquisitionnent sa chambre à l'internat et retrouvent un jean avec ce qui semble être des taches de sang. Il est également interrogé sur les griffures qu'il a au visage. Là aussi, il va livrer plusieurs explications différentes. Le père de Martin est prévenu que son fils est en garde à vue et qu'on l'interroge au sujet de la disparition d'une jeune fille de 13 ans. N'écoutant que son instinct qui lui dicte de protéger son fils, il s'occupe tout de suite de trouver un avocat pour Martin. Le père de Martin est fou d'inquiétude, mais pas pour les mêmes raisons que les parents de la pauvre Elisa, que l'on n'a toujours pas retrouvées. Est-ce que Martin y serait vraiment pour quelque chose ? Si c'est le cas, c'est qu'il est vraiment fou, malade. Dans les bureaux de la gendarmerie, on fait enfin le lien avec le premier viol commis par Martin un an plus tôt. Devant les preuves qui s'accumulent et sous la pression, Martin livre un nouveau récit aux gendarmes. Il reconnaît être allé dans la forêt avec Elisa pour fumer des joints et chercher des champignons hallucinogènes. Ils en ont trouvé et en ont mangé. Complètement drogué, Martin dit qu'il a perdu connaissance et qu'à son réveil, Elisa avait disparu. Pensant qu'elle était rentrée au lycée, il en a fait autant. Mais c'est faux et les gendarmes en ont la preuve puisqu'ils ont fait analyser le sang de Martin et qu'il n'a rien consommé. Aucune drogue, pas de cannabis et encore moins de champignons hallucinogènes. Face à la réalité, Martin s'adapte, lui le grand scénariste. Il raconte une nouvelle histoire. Il prétend maintenant s'être disputé avec Elisa et l'avoir poussé dans un ravin. Les gendarmes partent sur le champ dans la forêt à la recherche d'Elisa. Peut-être est-elle encore en vie, coincée au fond du ravin. C'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit, mais l'espoir les guide. Malheureusement, ce qu'ils vont découvrir au milieu des buissons va les pétrifier d'horreur. Le cri d'un gendarme retentit dans la forêt lugubre. Le salaud. Elisa vient d'être retrouvée, ou plutôt ce qu'il reste d'elle. Elle est à genoux, le front touchant le sol, les mains encore attachées dans le dos, le corps nu à moitié calciné. Une vision de cauchemar, inimaginable, même dans un film d'horreur. A la gendarmerie, Martin avoue tout, enfin. Il raconte sa vérité. Il marchait dans la forêt, puis il a eu une idée. Dans son sac à dos, il a tout ce qu'il faut. Des liens, un couteau, l'essence d'un briquet zippo. Il l'a attachée. Il l'a violée. Il l'a tuée. Et il l'a brûlée. Le calvaire de la petite Elisa a duré tout l'après-midi. L'autopsie révélera qu'elle a reçu 17 coups de couteau dans la poitrine et dans la tête. Lors de ses aveux, Martin reste très calme et ne manifeste aucune émotion particulière. Il raconte ce qu'il a fait à la pauvre Elisa comme si cela ne le concernait pas du tout. Entre ce jeune homme indifférent et le corps supplicié de sa victime, les gendarmes, les avocats, les familles et les amis sont abasourdis. Au moment où tous cherchaient Elisa, le soir même de sa disparition, le soir même du crime, alors qu'il marchait aux côtés de ses camarades dans la forêt, lui savait et n'a rien laissé paraître. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut comprendre comment cet adolescent, de toute évidence dangereux, violent et pervers, 17 ans et déjà récidiviste, a-t-il pu se retrouver dans un internat mixte ? Comment ces thérapeutes n'ont-ils rien vu ? Lors du procès, les réponses tomberont et elles seront au-delà du concevable. Voulant à tout prix que leur enfant réussisse, puisse avoir une chance de réinsertion et qu'il poursuive ses études, les parents de Martin l'ont inscrit dans le seul établissement qui voulait de lui. Il semble que le père ait mis au courant la direction au moment de l'inscription, mais soit il n'a pas été assez clair sur le fait que son fils avait violé une adolescente de 15 ans sous la menace d'une arme blanche, soit la direction a fait semblant de ne pas comprendre. Sur ce point, personne ne semble vouloir être tenu pour responsable. Concernant les psychiatres qui ont suivi Martin, c'est encore pire. La première psychiatre étonne tout le monde, car elle ne parle quasiment pas le français, et elle avait conclu au bout de quelques séances que Martin ne présentait pas de pathologie et n'avait donc pas besoin de psychiatre. Les parents de Martin, persuadés qu'il avait besoin de soins, lui ont trouvé un autre thérapeute. Là encore, surprise générale au procès quand la cour se rend compte que le thérapeute en question n'a aucun diplôme, aucune compétence pour traiter un cas aussi grave de délinquant sexuel. Martin était sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès pour le premier viol, mais le contrôleur judiciaire qui devait s'occuper de lui ne s'est rendu à l'internat qu'une seule fois en un an. Martin sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà comment un garçon présentant depuis sa plus tendre enfance des troubles psychiques et moteurs se retrouve, avant ses 18 ans, coupable de deux viols et d'un meurtre. Des parents aimants, voulant faire le bien, qui mettent tout sur le compte d'une maladie mentale inconnue, un système judiciaire discutable, des thérapeutes qui n'ont rien vu d'anormal. La loi française étant ce qu'elle est, Martin pourra sortir de prison avant de fêter ses 40 ans. Nous ne pouvons qu'espérer que les années qu'il aura passé en prison, il ne les aura pas mis à profit de son imagination débordant, qu'il n'aura pas passé son temps à prévoir de nouveaux scénarios macabres. Sa première victime, il l'a violée, elle a parlé. La seconde, il l'a violée, il a tué, il a tenté de faire disparaître son corps en le brûlant. S'il y en a une troisième, la retrouvera-t-on ? Si Martin est malade, comme sa famille le pense, existe-t-il un traitement à sa maladie, quelle qu'elle soit ? Chacun dans cette histoire terrible a fait ce qu'il pensait être le mieux, ce qu'il pensait être le plus juste. Martin est coupable, tous les autres sont innocents. Mais le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et mon Dieu, que l'innocence est parfois bien coupable. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que Martin est fou, mettez fou en commentaire. Si vous pensez qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mettez lucide en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je reviens la semaine prochaine avec une toute nouvelle histoire, encore plus dérangeante. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et faites de beaux rêves.